sur commentaire bonjour nouveau vlog nous sommes donc dimanche dimanche 11 décembre pour ceux qui me suivent notamment sur insta vous l'aurez peut-être remarqué j'ai pas énormément communiqué sur la boxe de noël durant cette dernière semaine voire les dix derniers jours pourquoi depuis c'est pour ça que j'en parle depuis hier soir on ne peut plus commander la boxe de noël ça c'est quelque chose de tout à fait normal tous les dix on peut commander la boxe du mois jusqu'aux 10 du mois nous sommes le 11 mais moi comme à chaque fois je communique dessus notamment enfin là c'est noël mais ce qui s'est passé c'est que en fait tous les mois par rapport à ma façon de fonctionner des box je fais une estimation au niveau des productions des créateurs la plupart font ça tout seul ou alors ils sont à deux trois maximum tous les mois je fais une estimation là j'avais estimé je dirais voilà il leur faudra tant j'avais quand même gonflé les choses parce que c'était la boxe de noël mais j'avais pas suffisamment gonflé je pensais pas que vous seriez autant à commander la boxe de noël et à un moment donné c'est que ça bloque sur les cinq articles qui vont dans la boxe on a au moins trois produits qui sont créés enfin qui demandent un temps de préparation assez long et certaines marques m'ont dit nous un certain montant on peut plus vous nous avez un peu démoliser les stocks ce qui est super mais on pourra plus suivre et tout donc c'était un peu l'angoisse et j'ai dû me freiner au niveau de la com c'est hyper frustrant vous n'imaginez même pas c'est à dire que j'aurais pu vendre énormément plus de boxe mais ça sert à rien de vendre plus de boxe si derrière je peux pas produire déjà là j'ai dépassé j'ai vraiment fortement dépassé les choses donc déjà bon ça je vais me débrouiller comme je vous ai dit pour produire mais c'est là où c'est frustrant ça me servira de leçon en tout cas je ferai des estimations plus grandes la prochaine fois mais vu que j'ai augmenté les prix il ya trois mois de ça je pensais pas je pensais pas qu'il aurait autant de comment lui fait sa vie il fait sa vie derrière descend voilà donc tout ça pour vous dire que on ne peut plus commander la boxe de noël mais 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 vous pouvez bien évidemment commander des cartes cadeaux donc en cliquant sur offrir c'est à dire que vous pouvez offrir le soir de noël vous mettez un petit mot bon pour un mois la boxe de boudoir trois mois ou six mois mais c'est un très beau cadeau également à faire donc pensez y et pour moi c'est bien dommage parce qu'en fait bah noël fin décembre c'est le mois où tu fais quand même en général je parle pour les ventes les e-shop et compagnie c'est là où tu fais le plus grand chiffre d'affaires et moi je me suis auto limité quoi j'ai pas fait de promo parce que je sais que ça allait exploser tout et que on allait se retrouver dans le show c'est dommage sachant que moi avec cette augmentation de prix comme je vous expliquais je n'avais pas le choix parce que l'idée c'est bien de vendre beaucoup de boxe mais si tu te fais pas de marche par boxe ça n'a aucun sens là je commençais un petit peu à en faire mais je suis encore sur les anciens prix si vous voulez ceux qui ont pris par exemple six mois en fait c'est les anciens prix donc ça sera beaucoup plus visible à partir de mars c'est un peu compliqué pour vous à comprendre enfin moi je me comprends et je me dis que c'est bien dommage parce que je suis un peu passé à côté de ce décembre en me freinant ce qui est top c'est que ma boxe play ça c'est énorme c'est que je n'ai pas vu venir j'ai pas vu venir tout est parti l'estimation que j'ai fait déjà une semaine dix jours j'avais trop peur j'avais trop peur que je dois vous dire à mes productions voilà vous m'en rajoutez tant et que derrière me dise ben non mais c'est pas possible on peut plus et autant dire que ça aurait été créneuse donc voilà ça c'était une sacrée intro j'ai l'impression qu'elle était assez longue je me plains pas je dis juste que c'est super frustrant même si vous pouvez comme je vous ai dit toujours offrir la boxe et ça je sais que ça fait hyper plaisir il ya beaucoup de garçons qu'ils offrent à leur maman à leurs copines beaucoup beaucoup et des filles qui l'offrent aux soeurs aux tantes aux mamans c'est tellement cool parce qu'en plus j'ai tous vos retours les petits commentaires vous m'expliquez un petit peu l'historique voilà j'ai reçu la boxe par le biais c'est un cadeau de ma maman et depuis bah j'adore je me la surprise enfin c'est hyper encourageant ça me fait très plaisir aujourd'hui donc j'étais comme je vous ai dit censé être en début de production depuis hier mais comme je n'ai pas reçu le cinquième produit qui doit arriver demain mais que je suis pas certaine d'être là il y aura eric il y aura eric mais moi je vais pas pouvoir avancer dans ma production je pense pouvoir commencer que mardi ça me limite de fou c'est donc un dimanche en deux teintes un petit peu frustrant donc tout est frustrant tout un petit peu frustrant on va regarder le calendrier de l'avant et je suis en train de me dire que qu'est ce que c'était le calendrier de l'avant de ma maman ce matin je suis obligée de vérifier parce qu'elle m'envoie sur whatsapp la photo avec un petit commentaire je ne sais plus du tout du tout du tout qu'est ce que c'était ce matin ah oui un bracelet alors c'était c'est drôle c'était un bracelet que j'ai eu parce que vous savez des fois je reçois des bijoux pour tester voir si ça me plaît et tout il me plaisait beaucoup mais c'était une question de production je vous le mets en photo et je sais que ma maman elle l'avait vu elle était venue elle dit oh qu'est ce que c'est joli c'est vrai qu'il est original et bah clinique on va monter demain c'est l'intervention comme je vous ai dit la petite tâche de la tâche de ma maman donc je vais l'emmener je vais peut-être même assister apparemment la dame qui s'occupe de cette intervention a proposé donc si ma maman accepte enfin moi je suis chaude et puis en fonction de son état si elle est bien si elle souffre pas trop j'aimerais bien qu'on aille grignoter un petit truc demain même s'il va faire froid c'est possible que ça soit pas top je ne sais pas mais voilà ce qu'il en est en tout cas je suis pas persuadé de bouger je suis contre jour de fou on est déjà 13h50 il fait vraiment très 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 froid ouais moins deux moins deux non j'ai pas envie de sortir t'es bien là il a repéré sa place au soleil tu vas faire une sieste c'est parti pour la case numéro 11 ici c'est lourd ce n'est pas du liquide mais c'est lourd quand même à un tube un tube c'est pas ce que je préfère c'est un ok si si ça va ça va c'est un hydratant concentré super activé d'accord donc faut que je regarde pourquoi qu'est ce qu'il a comme particularité soumis à des tests allergiques appliqué matin et soir sur une peau hydrate bon bah c'est un hydratant on n'est pas sur un full format quand même je vais installer vite fait un petit peu un projecteur parce qu'il faut que je vous montre un truc il faut que je vous montre quelque chose absolument donc là j'ai mis les projots c'est pour ça que c'est très lumineux j'avais mis ça dans une vidéo et beaucoup de retours sur qu'est ce que t'as mis c'est trop beau nananana et je m'étais dit faut que je leur montre c'est quelque chose que j'ai reçu j'étais censé mettre dans une des box et la qualité est géniale mais le truc c'est que c'est un peu petit et j'ai eu peur que ça se perde surtout dans la box de noël s'il s'est reçu avec des cadeaux et tout et j'avais pas envie qu'on le perde et je me dis c'est vraiment trop petit c'est grand comme ça c'est je crois que je n'ai encore jamais vu de glitters paillettes au dessus des yeux qui soit autant intense faut que je vous montre donc il ya ces trois coloris c'est sky sur je vous mettrai un cosmétique moi je prends je crois que c'est le jade l'intermédiaire voilà je l'applique et je vous montre alors ce qui peut être sympa c'est de le mettre vraiment je pense en eyeliner au début et après d'en refaire son trait en plus c'est très agréable c'est un peu gélifié je vais en mettre juste un peu en dessous aussi évidemment j'ai une frange donc on voit moins mais je le souhaite rien qu'un passage regardez donc je crois que ça coûte pas extrêmement cher c'est 8 euros je crois le tube il ya celui ci aussi que plus jaune et nous avons également celui ci qui est plus cuivré on est parce qu'il veut plus voilà puis le dernier qui est un peu cuivré moi je préfère quand les tons sont plutôt argentés donc c'est vrai que j'ai choisi le premier et avec mes lunettes et ben on voit plus rien c'est formidable j'ai une coiffure aujourd'hui je vais éteindre les projots voyez la différence comme quoi c'est indispensable le projot pendant que j'y suis je vous montre un truc que j'ai pris je me suis fait un petit plaisir mais ça remonte à il ya peut-être deux semaines en deux trois semaines je suis passé chez sephora c'est la christmas backshot donc c'est la boulangerie la petite boulangerie avec la cuisinière et dedans tu as trois palettes donc sur le coup je suis ouais et quand j'ai regardé c'est carrément des couleurs métables entre guillemets que je mets tous les jours regardez attendez je vais allumer peut-être que ce sera plus sympa pour regarder les couleurs voilà donc la première palette donc là je crois que c'est l'highlight on a donc celle ci on a celle-ci avec les petits gâteaux et ils ont effectivement des odeurs ce qu'il ya la ginger donc gingembre regardez là c'est un peu plus chaud celle ci avec le blush rosé c'est exactement ce que j'utilise donc j'aime beaucoup voyez j'ai déjà bien tapé voilà sur une luminosité bien basse je suis en train de fin j'ai édité les le listing de bas des adresses de toutes les clientes vu que ça s'est terminé hier soir et je commence je vais commencer à éditer donc on a on a toutes les feuilles qui sont ici avec les adresses et je suis en train de me dire que je vais tomber en rade il faut que j'achète une ramette de feuilles blancs je vais pas l'avoir assez j'en ai encore là un petit peu là mais à puis le scotch il ya ça aussi demain je vous le dis ça va être une journée donc là je vais commencer à m'y mettre un petit peu même si la journée bien avancée j'aime bien quand même ça me rassure ça me fait du bien la tête même si je sais juste une amorce moi je sais que j'ai commencé je vous reprends à l'étage inférieur je vais allumer sinon c'est quand même beaucoup mieux tout ça je vais faire une petite infusion les chocolats guimauve chocolat je vais rien demander il s'allume tout seul ça là faut pas me laisser ça je ne sais pas me réguler c'est exceptionnellement bon et en plus c'est tout donc chocolat au lait coq de chocolat au lait guimauve cet épisode en fait cet épisode vlogmas il sera pas comme un vlog que tu commences le matin tu poursuis que tu poursuis toute la journée jusqu'au soir et un peu le lendemain là ça va être un moment de journée vu que demain j'anticipe ça m'embête ce que demain j'aurai vraiment pas le temps je vais filmer normalement mais je vais avoir le temps de faire des montages et encore moins de publier attendez trop important ça devrait être interdit ouais vu que le sujet entre guillemets en tout cas le titre c'était grosse frustration j'en profite quand même évidemment pour bien et toutes les personnes qui ont commandé en masse la box de décembre j'ai hâte que vous découvriez tout ça je vais tout faire pour être dans les temps de façon vous savez et hâte d'avoir vos retours moi de faire la vidéo donc comme un grand merci grand grand merci vous l'aurez compris je vais jacques est en crise vous l'avez pas vu l'arrivée à fond la caisse et il fait la queue touffue il s'invente et il s'invente des trucs j'adore donc ouais je vais arrêter maintenant parce que 4h16 je vous dis à moi c'est à flux tendu nous sommes le 11 il est 16h14 il faut que je fasse le montage de ce blog que vous verrez le 11 à 18 heures show time c'est joie donc petite infusion à me donner du courage merci de m'avoir suivi enfin je dis ça mais je sais même pas si je pense que ouais c'est cool en fait mes petits vlogmas sont bien regardés quand même c'est bien donc je vous fais un gros bisou je vous dis à très vite je pense que le prochain vlog sortira assez dur là de se projeter comme je vous ai dit j'arrive dans la semaine de production de fou mais je vais tout faire pour que ça sorte mardi mardi ou mercredi voilà le prochain vlog je vous embrasse ciao